Une messe à Saint-Félu d'Aval, le 17 décembre 2017, en hommage aux victimes de l'accident de car. AFP Photo Raymond Roche, AFP cette journée de dimanche a été celle du recueillement au village de Saint-Félu d'Aval-Pyrénées-Orientales. Après la violente collision entre un autocar scolaire et un train régional ayant fait CIMQS jeudi parmi les jeunes passagers du bus, une mais ça a été dite pour les victimes ce dimanche et un rassemblement a eu lieu. L'enquête se poursuivait dans le même temps pour déterminer la position des barrières du passage. À niveau Alan, Loïc, Ophélia, Jonas, Diogo ont perdu la vie jeudi. Des témoignages indiquent que « la barrière était fermée » et d'autres qu'elle était ouverte, selon le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, en charge des investigations. Le pronostic vital de six collégiens reste engagé et la conductrice du car, blessée dans l'accident, a assuré que les barrières étaient « levées » lors de sa traversée des voies à Millias. En revanche, le conducteur du train affirme que ces barrières étaient fermées. Le procureur de la République siendra une réunion d'information à l'intention des parents des enfants victimes de l'accident mardi à 15h au TGI de Perpignan, afin de les tenir informés. Des investigations en cours et du déroulement de l'enquête a annoncé L'AFP Xavier Tarabeu, il s'agit d'un des accidents les plus meurtriers impliquant un transport d'enfants depuis 1982. Sur les 18 collégiens blessés, le pronostic vital de six reste engagé. Drame de Mias à Saint-Félieu-d'Aval, l'heure est au recueillement pic.twitter.com 3pbustov, cnews arrobas cnews décembre 17, 2017 Ma petite fille, elle pleure tout le temps, dimanche matin, un vent froid balayait. Le bourg de Saint-Félieu-d'Aval, d'où originèrent toutes les victimes. Une messe a eu lieu en matinée, avant un rassemblement près de la mairie en milieu de journée. L'émotion est immense. À quelques jours des fêtes de Noël, Sophie Ringuet est venue avec un bouquet de fleurs, y'a pas de mots. Toute la région est touchée. Je rends hommage à tous ces enfants. Ça me fait vraiment très mal au cœur. Ça pourrait être mon fils. J'ai quatre enfants. Je ne pourrais pas accepter, c'est très, très dur pour les parents. C'était un petit copain d'école de ma petite fille. Il y a aussi une petite copine qui venait chez moi avec elle le mercredi. Elle est à l'hôpital, elle a le bassin fracturé, ajoute-t-elle. Ma petite fille, elle pleure tout le temps, elle veut plus prendre le car. Demain lundi matin, ma fille va l'amener à l'école et il faudra qu'elle l'amène tous les jours. Maintenant elle ne veut plus prendre le bus, elle est traumatisée. Moi, je ne dors plus la nuit. Hier samedi soir, je rentrais et je pleurais. Dans la voiture, témoigne encore Madame Rachoni, accrochée aux grilles de la mairie, des bouquets de fleurs blanches et des livres de condoléances sur lesquels on peut lire, des mots, c'est Tout ce qu'on peut apporter, dérisoire devant notre détresse. Nous pensons à vous tous qui êtes détruits par cette catastrophe. Il y a aussi un dessin d'enfant au crayon de papier avec un cœur transpercé de rose. Et ce message, je penserai toujours à vous et vous resterez toujours dans mon cœur. Les gens sont venus de toute la région, comme Josiane Goutefard, une grand-mère venue de Perpignan. Je me mets à la place de tous ces gens qui ont perdu leurs enfants ou leurs petits-enfants et cela aurait pu être le mien. Une veillée de prière présidée par l'évêque de Perpignan, Mgr Norbert Turini, dans l'église du village trop petite pour accueillir la foule à clôturer la journée. Plus d'une centaine de personnes a pu suivre la cérémonie sur l'écran installée devant l'édifice. Il y a des jours où les mots n'existent plus, seule la présence peut réconforter, a déclaré Mgr Turini, après avoir égrené les noms des petites victimes.